Oui. Attention, on me signale qu'Alina serait dans la loge d'Elisabeth Buffet. Bon, vous savez, c'est la seule comique qui ose dire des gros mots comme les hommes. C'est ça, Alina ? Oui, Pierre, nous sommes devant la loge d'Elisabeth Buffet, la seule femme qui ose parler comme un homme. Venez, suivez-moi. Elisabeth, bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Je suis fan de vous. J'ai envie de parler comme vous. Apprenez-moi le langage Elisabeth Buffet. Alors, attention, je ne vous connais pas très bien. Vous savez, ce n'est pas assez évident de manipuler des mots grossiers comme ça. C'est un univers que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, si vraiment, par contre, ça vous tient à cœur. J'en rêve. Alors, on va commencer peut-être par un petit mot, un petit mot tout mignon, tout mignon. Nichon. Je ne oserai pas. Allez. Nichon. Ah, je peux vous voyer aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Bravo. Donc, vous commencez comme ça, à vous familiariser avec ces gros mots. Moi, je dirais, vous faites une bonne semaine de nichons. Vous mettez bien nichons en bouche. Vous faites des lignes de nichons, des lignes de nichons. Et quand vous vous sentez prête, là, vous pourrez peut-être passer au stade au-dessus et vous lancez dans le trou de balle. D'accord. Ok. Oui, enfin, ce n'est pas très compliqué. Nichon, trou de balle. Alors, moi, dans ce genre de bar, je laisse toujours mon sac derrière le comptoir. Oui, parce qu'une fois, je l'ai trouvé farci au vomi. Alors, moi non plus, je n'aime pas trop. Et comme je n'ai pas de peau, j'ai mis ma carte bleue dans ma culotte. Bah oui, a priori, c'est un endroit sûr. Enfin, il y a du passage, mais... Mais quand même, je pense que je sentirais sa pickpocket masticotée le Slimoon. Et donc, je bois, je bois. Et puis, un cubi plus tard, envie d'aller aux toilettes. Oh, les toilettes, quoi va vous dire ? Ah, bah déjà, dès qu'on entre, il y a l'odeur qui fait un trou direct dans le cartilage du groin. Et puis, alors, malheureusement, on ne peut pas respirer par la bouche. Parce que sinon, on mange des mouches. Et alors, toute la pièce vient d'être refaite récemment. Avec tout ce qui peut sortir d'un corps humain. C'est la foire aux microbes, c'est le imisa des germes. Ils sont là, en train de faire la chenille. Le petit bonhomme, oui, ils chantent ça, les microbes. Alors, toilettes à la turque, c'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Alors, les toilettes à la turque, pour nous, les femmes, déjà à jeun. C'est un peu l'école du cirque. Mais alors, péter, ça pourrait être une éprême des Jeux paralympiques. Non, parce qu'alors, déjà, caler les deux grands, la talon et aiguille, sur les deux petites plateformes, c'est Oli-Dé en ice. On m'appelle le Philippe Candeloro des Calvoinances. Tout ça en ondulant, parce que quand t'es cramé, ben, t'es pas stable. Tu gondoles. Et sans se tenir au mur. Ah ben non ! Sinon, tu chopes la peste bubonique. Ou au mieux, des taupes dans la pelouse. Alors ensuite, faut ententiller la robe en tire-bouchon et sa calée sur le bras, façon toge, ou sous le menton, comme ça, en bavoire, ou en capuche. Ça dépend des modèles. Ensuite, faut baisser le collant et la culotte et tirer au maximum. Et ensuite, faut viser. Ah oui, parce que pour vous, messieurs, c'est pas trop compliqué de sortir le tuyau, d'arroser des plates-bandes et de tout ranger dans la cabane à outils. Mais nous, les femmes, on a un système d'inspirsion aléatoire. Oh, il est parti par là. C'est un peu comme ça vient, en vrac. Donc, tu te tortilles, tu retiens d'une main ta robe en tapons qui s'écroule, de l'autre ta culotte, et en plus, faut chasser les mouches. Eh bien, c'est là où tu regrettes de ne pas être une pieuvre. Bon, je m'en sors à peu près bien, à part les enteilles inondées, bon. Je me tamponne la pomponette et je relâche mon pack collant-culotte. Oui. Et autant vous dire que j'avais complètement oublié la carte bleue qui était dedans. J'avais tellement tiré, ça fait catapulte. J'entends bling, 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 bling. Et je vois lentement en chavirer ma visa dans le trouloulou des Wawa. Alors là, je pense qu'il aurait fallu filmer ma tête. J'ai eu une sorte de rictus, un peu comme une huître qui reste une giclette de citron. Par contre, c'est bien fait une visa. Ça flotte. Bon, j'ai quand même fait ni une ni deux. Parce que pas sûr que ça s'en a pas. Je viens qui m'a dit que vous aviez chaud aux fesses, ça souvent. Sur le plateau, donc. Je vous ai donné... Bon, c'est du vécu quand même, ce que vous nous racontez, ouais, sur scène. Ah oui, en tout cas, ça, oui, 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 il y a beaucoup de choses de vécu. Pas tout, effectivement. Mais un extracteur, c'est un peu trop gros. Je suis large d'idées, mais non. C'est quoi la plus grosse que vous avez connue ? Oh ! Ah ben, attendez, en tout cas, on voit que le côté cul, en général, les gens aiment ça, hein. C'est universel, ça parle à tout le monde. C'est comme la bouffe. Et les deux en même temps, c'est possible ? Déjà arrivé ? Ah ben non, parce que ça salit les draps. Plutôt sucré ou salé ? Salé. Salé. La rillette, plus rillette et conlichon, plus que cerise sur le gâteau. Bon, mais tant mieux. En tout cas, ça nous fait plaisir, parce qu'on a vraiment rigolé. Et puis, on reviendra, on reviendra. Moi aussi, j'espère. Vous le souhaitez, en tout cas, on ira tout mieux. Ouais, bon, on s'en sort pas mal, hein. Avec ces deux...